bonsoir bonjour la caméra est pas bien placée il y avait trop de problèmes aujourd'hui bonsoir on commence en fanfare toujours chronologie des femmes artistes on est là il n'y avait pas le titre que j'avais mis à jour depuis dimanche il y a plein de trucs qui ont changé aujourd'hui et du coup je me suis trompé apparemment et en plus la caméra n'était pas placée le logiciel n'était pas lancé voilà il y a tout qui va bien aujourd'hui, bonjour bonjour Delphéa, bonjour Petit Cancanou bonjour Raving Bell d'ailleurs 12-10 n'était pas là donc voilà il y avait tout le monde je vous envoie des shot-tots en règle j'ai mis à jour 2-3 trucs voilà voilà et Petit Cancan et on a on a un ASMR ron ron si vous m'entendez ouais le chat est déjà déjà là déjà au taquet pour faire tomber les fils s'emmêler dans les fils et tout ça donc voilà voilà et du coup comme vous avez pu voir j'ai réparé les onomatopées donc il y a l'onomatopée LUL que vous dites que beaucoup de monde utilise sur ce chat parce qu'on caisse qu'on rigole bien entendu du coup si vous envoyez le LUL voilà vous envoyez les onomatopées donc toutes les onomatopées fonctionnent actuellement je vous envoie tout le son aussi bien entendu alors le onomatopée LO je crois que c'est que 12-10 qui répond je sais plus je sais pas si je l'ai laissé c'est marrant ça je l'avais pas vu tout à l'heure non alors il n'y a pas besoin pour appeler LOL il n'y a pas besoin du point d'exclamation il faut juste envoyer le LUL majuscule voilà c'est beau j'ai un peu réorganisé des trucs il y a du boulot il y a du boulot et bien donc bienvenue dans chronologie des femmes artistes épisode 16 de la saison 2 nous sommes exactement jeudi 20 janvier 2022 je crois après Jésus-Christ et donc voilà on est là comme tu les jeudi soir à 21h aujourd'hui on n'est pas trop en retard y a-t-il déjà du lag sur le stream y a du lag sur le stream et bien voilà j'ai fait des modifications j'aurais dû faire du ça dimanche LOL voilà c'est pas grave ah c'est repassé vert c'est bon et donc du coup et bien nous faisons comme je sais que jeudi soir nous faisons découvrir des parcours de femmes artistes qui pratiquent les arts visuels et on vogue à travers de la peinture de la sculpture de la photographie des estampes plein de choses des publications de dessins dans des livres jeunesse et moult moult choses diverses et variées chronologie en allez 5 minutes je vais essayer d'être de plus en plus courte en 5 minutes chronologie de femmes artistes nous le but de cette émission c'est de vous présenter donc des femmes artistes découvrir des parcours nous émerveiller mais c'est aussi remplir la frise qui est derrière vous que vous voyez apparaître derrière nos visages qui est classé par siècle donc de moins 100 exactement avant la personne JC et qui va jusqu'à 1982 de notre ère voilà et pour comment fait-on pour mettre des femmes artistes à l'intérieur de cette frise chronologique et bien nous visitons leur page Wikipédia on lit leur bio on apprend à connaître ce qu'elles ont fait à quel moment etc on essaie de trouver la date de première monstration qui est la première date de présentation à un public plus large que le père la mère le petit ami la soeur le grand-père et et voilà c'est cette date-là que nous choisissons de mettre dans la frise et ensuite voilà donc ça c'est ce qu'on appelle nos biais c'est comment on construit cette frise d'autres biais étant comme je vous ai dit au départ que nous parlons d'artistes qui pratiquent les arts visuels et qui excluent donc de facto l'ensemble des autres pratiques musicales théâtrales livresques etc voilà donc les biais voilà c'était ça la période j'ai déjà dit redire qu'au départ nous avions un biais euro centré sur les premières artistes cités que nous avons au fur et à mesure élargi autre chose bien évidemment nous ne piochons pas dans des listes déjà existantes de centaines de milliers de noms d'artistes femmes et on les ouvre une par une on vogue à travers les pages Wikipédia on rebondit on fait des liens on attend des conseils etc etc voilà tant qu'on arrive presque oui exactement exactement voilà pour le petit résumé je vous laisse 13 bis en 5 minutes aussi faire le résumé des outils qui vous servent à suivre chronologie en 5 minutes ça va être compliqué 5 minutes moi j'ai fait plus déjà ok alors du coup bonjour vous avez accès à un frein à pâte qui permet de faire pas mal de choses principalement des choses qui permettent de retrouver justement les différentes artistes que nous avons vu voilà la tête du Framapad attendez je l'ai pas lancé sur le bon endroit voilà donc ça ressemble à ça très simplement vous avez l'épisode le nom de l'artiste l'URL du lien qui va chez YouTube bien entendu si vous voulez voir YouTube la page YouTube de la page Twitch voilà la chaîne YouTube de la chaîne Twitch voilà je mets à jour en live et en direct avec l'ensemble des actualités sur Twitter et ensuite bien entendu il y a une page de don si vous voulez participer mais si vous n'avez pas la thune ne donnez pas quoi d'autre de plus que je peux dire nous sommes sur Twitch il y aura des descriptions sous cette vidéo pour pouvoir vous retrouver si jamais vous cherchez mais sur YouTube vous pouvez aussi très bien retrouver bien entendu ces descriptions là avec les time codes etc 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 quoi d'autre c'est déjà pas mal qu'est-ce qu'il y a d'autre YouTube bah si tu as oublié le Discord si vous voulez aller voir le Discord on a 28 abonnés sur la chaîne de 13 bis maintenant la chaîne YouTube de 13 bis c'est magnifique oui voilà quelle évolution quelle progression quelle euphorie pour la chaîne waouh quelle promo surtout hop il y a surtout la production Petit Cancan qui est là merci Réving Bell d'être toujours présent dans le coin je vous montre très rapidement le la dernière la dernière petite vidéo qui est sortie je fais aussi une commande spécifiquement pendant qu'on est en train de lire la page Wikipédia parce qu'on va lire les pièces Wikipédia comme le niveleur l'a dit où il y aura le nom de l'artiste et l'accès à la page qu'on est en train de lire si jamais vous voulez lire aussi de votre côté ça ce sera dans le chat Twitch que dire de plus oui bon après il y a plein de petits trucs qui vont se passer potentiellement voilà voilà si peut-être où est-ce qu'on en est par rapport aux autres on est dans le défrichage des liens stockés dans chronologie future approuvée par les recherches de Tresbis on essaie d'avancer on défriche on a encore beaucoup de beaucoup de beaucoup deux choses à faire j'étais en boucle entre moi et moi-même voilà donc on fait ça évidemment on a de quoi tenir vous tenir en haleine là je pense au moins pendant la prochaine année et encore je suis je suis gentille par exemple Pamela Coleman-Smith on l'a ouverte la semaine dernière donc on va l'enlever et du coup apparemment on va ouvrir cette personne salut Clem Lelue et salut Clem Lelue en effet alors peut-être avec un peu de chance vous verrez le petit chat qui est très présent présente ce soir qui a envie d'être avec nous mais ah qui veut vraiment juste être face à l'écran quoi s'asseoir en face de l'écran voilà parce qu'elle je pense qu'elle supporte pas qu'on regarde l'écran elle comprend pas ce qu'on fait on parle à l'écran donc on commence avec de l'anglais on commence avec de l'anglais c'est pas grave on est fou voilà ça commence maintenant vous êtes prêtes prêtes j'espère allez on y va vous avez vu qu'il y a un mur d'emotes je pense que c'est ça qui fait remettre l'ensemble du truc c'est rigolo amusez-vous avec le visuel que vous allez pouvoir avoir bien entendu un mur d'emotes qui rebondissent partout oui c'est ça les emotes il reste tout le temps non uniquement quand tu lis lol d'accord salut chichi coucou donc notre premier artiste ce soir s'appelle Lilias Mitchell ou Hélène Lilias Mitchell vous voyez sur la page les premières lettres M-R-D-S ou M-R-H-A qui sont des petits diminutifs qu'on va retrouver après qui sont a priori des codes qui nous disent où les artistes exposent et où elles ont mis leurs oeuvres en dépôt oulala 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 c'était chill oui dans un chat c'est souvent ça et donc donc Hélène Lilias Mitchell est née en 1915 et est décédée le 10 janvier 2000 donc c'était une artiste et professeure irlandaise elle a été la fondatrice de The Irish Guild of Wavers Spinners and Dyers donc qui sont les je ne sais jamais Wave c'est le tricot non ? Weavers oui c'est ça c'est le tricot Spinners ça doit être un autre système je ne sais jamais d'ailleurs c'est de la couture les spinners c'est un autre truc d'ailleurs c'est couture Spinners ça doit être un autre truc et d'ailleurs c'est ceux qui teinture c'est ça et donc elle a aussi créé le Waving Department du National College of Arts and Design donc son le début de sa vie et son éducation donc Hélène Lilias Mitchell est née à Radgar en 1915 elle était la plus jeune fille de David W. Mitchell et Frances Kirby et donc Hélène Lilias Mitchell a montré un talent pour les pratiques artistiques dès son plus jeune âge en pratiquant enfin en suivant des cours de peinture avec Elisabeth Yitz en premier et plus tard avec Lilian Davidson Lilian Davidson on a déjà parlé d'elle non ? ou je rêve ? allez alors c'est possible je vais juste oui il faut que tu me dises quand on est plus bas parce que je vais voir donc sur les encouragements attends attends je vais juste prendre son nom au cas où j'étais sur autre chose sous les encouragements de Davidson Mitchell va étudier à la Royal Ibernian Academy et Dermot O'Brien Brearn va étudier la sculpture au National College of Art and Design ah non sous pardon sous la direction de Dermot O'Brien qui va elle va étudier la sculpture de 1937 à 1938 elle vit en Suisse où elle étudie la sculpture et le modelage de d'argile est-ce que tu peux avancer la page c'est to play et je sais pas si Dermot O'Brien c'est un garçon ou une fille Irish painter he's it's a man ok donc Elias Mitchell a gagné la seconde place à la RDS Taylor Art Award en 1940 pour sa statue Saint Patrick Struggling in His House for Peace Saul pardon pour Haussle for Peace après la seconde guerre mondiale elle a ouvert un workshop donc un atelier de couture au 84 de la rue Lower Mount à Dublin et c'est là qu'elle a développé son emblème Golden Fleece emblème je sais pas ce que ça veut ce qu'est Golden Fleece tu as une idée de ce que c'est Fleece Fleece non et bien elle a développé son emblème Golden Fleece si vous savez dans le chat merci de nous informer et de nous faire en sorte que notre anglais will be better un jour donc attendez il y a des problèmes de chat le chat est devant l'écran il y a un petit chat petit chat tu peux te déplacer et venir sur mes genoux ah viens oh attention montre pas ton cul non plus à Twitch on sait comment ça se passe avec Twitch alors la traduction à Oulich Guild serait un truc du genre la guilde irlandaise des tisseurs chileurs et teinturiers merci petit concanisme merci donc blibli blibli voilà elle a monté un workshop ah oui qui l'a amené à let her let her being appointed qui l'a aidé à être rendez-vous a permis une rencontre a permis la rencontre pour l'établir pour établir le département de ah ouais voilà donc en gros c'est grâce à cet atelier qu'elle a pu être amenée à se retrouver au département à créer le département waving couture à la National College of Art and Design en 1951 à partir de là elle va enseigner le donc comment t'as dit spinning c'est le tissage non le filage le spinning donc le filage oui vas-y non j'ai perdu où j'en étais c'est ça là ah oui elle va enseigner le filage la couture et la teinture jusqu'à sa retraite Mitchell a un intérêt particulier dans le dans la couture craft waving c'est à la main craft waving oui c'est non c'est le oui c'est l'art l'artisanat de la couture artisanale en utilisant des des fibres naturelles et teintes et teintures tisseurs 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 oui voilà elle étudie avec des fileurs traditionnels et ainsi que des donc coloristes et des teintes des teinturises des teinturises et des coutureillères donc à Cunty Cury Cunty Donegal and Connemara c'est des endroits ok Mitchell a fondé donc The Irish Guild of Wavers Spinners and Dyers en 1975 en 1978 elle publie son anthologie Irish Spinning Waving and Dying et en 1986 elle publie Irish Waving Discoveries and Personal Experiences c'était une membre active de la Royal Dublin Society particulièrement des programmes de Society's Art and Craft elle va créer le Lilias Mitchell Award rien que ça en 1987 qui est un prix annuel qui s'intègre à la compétition RDS National Crafts dans la catégorie textile et donc elle va gagner un award elle va gagner un prix en tant que membre honorifique à vie de la RDS en 1993 voilà Mitchell va continuer à peindre et à croqueter c'est la batterie des aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est marrant à croqueter elle fait des croquis elle fait des croquis mais il y a un mot je crois pour dire faire des croquis croqueter ça existe je crois croqueter c'est possible il faut regarder sur internet est-ce que le mot en français croqueter faire des croquis existe je crois que c'est pas croqueter esquisser un truc comme ça mais il y a croqueter d'accord c'est faire des petits croquis donc elle va continuer à peindre et à faire des dessins d'esquisse jusqu'à ses 80 ans et elle va être régulièrement exposée au sein de la société des attendez je vais réussir à retrouver Aquarelle la société d'Aquarelle Irlandaise elle a été élue membre membre honorifique de la Royal Ibernian Academy en 1995 et elle va décéder donc le 10 janvier 2000 il y a Raven Bell qui te demande si croqueter les dents c'est faire du bruit avec ses dents comme croquer quelqu'un quelque chose comme pour croquer quelque chose non ça ce serait croquetiner c'est pas pareil influence et et legacy influence and legacy donc qu'est-ce que c'est bequest c'est comme request mais avec un B en Mitchell bequest ça existe ça la photo d'elle avec son métier il me semble que c'est ça attends je vais copier j'ai une autre question est-ce que bequest ça s'écrit comme request mais avec un B est-ce que c'est un vrai mot ou c'est juste la personne elle a écrit elle s'est trompée non c'est à la demande mais bequest donc oui c'est un vrai mot bah apparemment ok c'est pas leg on te demande de ses petits concours je lui dis ça son testament genre je regarde à temps non c'est pas non je demande pas je vous ramène ce que j'ai lu en tapant sur google ok non mais bequest il y a écrit p-e-q-u-e-s-t ah donc du coup croqueter les dents faire du bruit avec ses dents comme pour croquer quelque chose il se trouve fact sur google d'accord donc c'est un vrai mot mais que j'ai inventé mais qui veut pas du tout dire ce que je voulais dire bah très bien bon du coup en tout cas tu peux continuer la phrase en attendant que petit cancan te dit bequest autorisé qu'est-ce que t'as dit croqueter c'est faire des croquettes non désolé j'ai une blague de malade alors je crois que c'est une malade que je comprends donc sur la demande de Mitchell elle va établir le prix The Golden Fleece qui est un prix artistique indépendant un fond un prix d'un fond artistique indépendant et donc le prix a été lancé en 2001 et les prix pour les artistes irlandais ouais c'est des prix pour les artistes irlandais qui travaillent sur le textile alors woven je sais jamais ce que ça veut dire woven textile c'est le prétérit de weave donc de weaver du textile cousu du lucouture textile en textile couture en en faisant du fil avec de la laine en spinning en colorisant le tissu non attendez je recommence donc en création textile tiss tissage non tisserand tisserand c'est ça c'est de faire c'est les personnes qui tisserand la tisserandrie alors je vais te redire ce que ce qu'a dit du coup c'est guilde irlandaise des tisseurs fileurs ah ouais voilà ok donc la couture textile le filage la teinture le la verrie le travail du métal la céramique le travail sur pierre et le travail sur bois donc ça c'est plutôt des impressions comme on a vu la semaine dernière on grave de la pierre on fait l'impression on grave du bois on fait l'impression sinon ils auraient dit gravure ou sculpture ouais voilà c'est très dur mais vous savez déjà watercolors je bug à chaque fois je sais jamais watercolors qui est aquarelle ouais j'ai réussi à le dire tout à l'heure mais c'est dur donc non mais c'est bien c'est bien tu t'es bien débrouillé du coup on a une date ou pas tu penses je crois qu'on en a on va se trouver je pense en 1940 elle a reçu un award pour sa statue Patrick Strangling in his towel for peace et d'ailleurs du coup petit comment t'as répondu bequest s'écrit presque comme on lui request mais veut en effet dire the money of property that someone after death give to someone else donc leg héritage ouais mais d'accord mais du coup c'est comme en fait dans la phrase c'était comme si elle disait sur la demande mais sauf que c'était à la demande de ses héritiers en fait oui et ben on en découvre tous les jours mais bon j'aurais oublié sûrement demain mais merci beaucoup du coup tu nous as envoyé un truc avec une photo donc on va regarder après qu'on ait mis si ça te dérange pas quoi que non je vais perdre le lien on va regarder ça maintenant hop mais est-ce que grâce à ce chat finalement on deviendrait pas meilleur en anglais au final si c'est le principe tout le monde devient un peu bon mais dans des trucs qu'on ne connait pas non mais petit cancanou elle fait genre et tout mais elle est archi elle est archi bilingual fluent in english plus plus ah ouais non mais là en plus t'es allé chercher le golden flosser world oh j'aimerais trop avoir un spinning comme ça donc oui ça a l'air d'être to find out about her tante alors oui c'est Lilia Smithshell donc on peut voir apparemment son ça c'est trop bien est-ce que c'est trop grand quand même pour rentrer dans un appartement je pense que ça fait quand même un bon maître mais c'est pas mal mais si vous donnez assez d'argent sur ce chat je pourrais partir acheter des biquettes et des moutons et filer la laine au final ce sera bien avec cet appareil alors pour l'instant faut beaucoup d'argent par contre mais compliqué voilà et donc du coup on aura un portrait apparemment grâce à notre cher petit cancanou super que du coup faudrait le mettre dans le discord que j'ai un peu libéré d'ailleurs le discord j'avais fait des petites modifs aussi sur le discord voilà voilà donc ça c'était pour ça nous on doit faire 1950 40 40 40 c'est sa nièce qui est poète qui en parle sa nièce on a pas vu son nom mais du coup ouais faudrait qu'on récupère le truc parce qu'elle fait partie de nos potentiels en fait du coup bah si elle est poète non oui oui les vies et 1950 on l'avait pas 1940 40 mais oui moi j'étais déjà sur 1950 ça fait deux fois que tu dis 1950 et que tu l'avais pas non plus 40 on rappelle les vies on rappelle les vies et même ça 13 vies il peut faire ce qu'il veut il veut mettre n'importe quoi comme d'être sinon donnez pas d'argent si vous en avez pas bien entendu n'oubliez pas gardez votre allez je vous tricoterai un pull avec la laine des moutons d'ailleurs bravo à Raving Bell qui brode dans ce moment gg qui brode ouais il faut aller voir ses broderies moi ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de le faire mais elle est mentionnée dans le tweet pour l'info ouais si tu nous mets ça dans le discord ça serait cool comme ça on peut enfin je sais pas est-ce que je peux le mettre vite fait le lien je l'ai sous le doigt mais il faut que je le mette maintenant je mets dans le discord dans le trou variant voilà c'est bon j'ai fait faut que je m'en rappelle 13 bis du futur j'ai laissé un message pour toi dans le discord n'oublie pas pour la miniature t'es nul genre tu vas écouter ce truc demain oui demain peut-être pas demain j'ai autre chose à faire non mais d'accord tu vois ce que je veux dire incessamment sous peu qui brode un certain Raving Bell producteur official de cette chronologie des femmes artistes mais la broderie c'est trop bien mais quand tu maîtrises pas trop en fait tu peux un peu gâcher ton motif ah non mais attends c'est du bon boulot bah oui bon là du coup on finit avec Elias Mitchell il faut l'enlever on va regarder non les oeuvres parce que la dernière fois on avait fait les rangs on a fait 6 artistes mais on a vu leurs oeuvres donc c'est le moment où vous pouvez vous amuser à vous ébahir dans le chat avec des emotes de yeux parce que c'est un peu pour ça que je l'ai fait les emotes wall je me suis dit ça pourrait être bien de pouvoir spammer pendant qu'on regarde des oeuvres c'est marrant il y avait la page en français oui il y avait marqué traduit en anglais t'as vu ou pas mon dieu elle a fait un autoportrait du coup on a des oeuvres peintes peinteux ouais parce qu'elle a fait un peu de peinture mais c'était quand même ça avait l'air minoritaire mineur ah bah il y a le Golden Fleet Award on peut aller peut-être directement là-bas il y a l'air d'avoir plein de vidéos de photos comme ça c'est fait j'autorise bien entendu qu'est-ce qui se passe ? j'ai l'impression que le son est très bas dites-moi si vous entendez trop l'ordinateur qui vit ah il y a un livre bah oui ils t'écoutaient pas quand je lisais mais ils l'ont dit alors je mets le livre dans la bibliothèque oh il a disparu où est le livre ? merci si jamais vous voulez aller trouver je mets tu veux pas le bouclier de l'arbre il veut pas hop je le mets dans la bibliothèque du Discord on a un décalage je vois appréhension oh là là j'en ai marre apprentissage de la technique traditionnelle Spining Wheel c'est ça oui la galerie si tu tricotes peu peut-être que tu connais Melaka blogueuse BD éditorialiste de son magazine Mazette je connais Melaka de nom je crois que j'ai déjà vu ses travaux tu connais Melaka ? yo n'hésite pas à mettre le lien Clem Lelue Twitch ceci n'est pas un zizi ceci est une bosse ceci est Ken Hilda Roberts ta vie avait écrit par Hilda Roberts Roberts c'est un des noms qu'on avait vu tout à l'heure ou pas ? non mais pourquoi à chaque fois que je sélectionne le truc il disparaît là est-ce qu'il veut pas attends j'ai encore un lien sous le doigt oui merci c'est marrant j'ai un sixième sens pour les liens sous le doigt c'est bien parce que moi souvent malheureusement il s'expule Saint Patrick Struggling in his son compice c'est pour cette sculpture qu'elle a reçu c'est écrit en dessous la seconde place donc Patrick le Saint qui galère avec son âme pour qu'elle ait la paix et donc le livre que je vais mettre dans le dans le discord du coup Hilda Roberts c'est possible qu'on ne l'ait jamais faite on va regarder vite fait après c'est une Irish Painter voilà ça fait encore partie du ah H-R-H-A cette fois-ci H-R-A H-R-A j'arrive tout à dire vous avez compris après il faut juste vérifier quand même je vérifie on fera ma paquette au pire ça sera dans les dans les comment ça s'appelle trouvailles c'est dans c'est une cité dans bibliothèque que je voulais mettre bibliothèque et donc Hilda Roberts il faut juste que je vérifie pipipipi Framar il y a tellement d'onglets ouverts je vis je vis dedans c'est magnifique non on l'a pas fait donc du coup rajouter dans chronologie futur du futur du futur chronologie futur 2 on va toujours revenir sur des peintres irlandaises au final il y en aura toujours dans les c'est bien parce qu'il y en a pas mal alors apparemment il faut faire j'ai cliqué sur google juste avec un pansement google pansement j'imagine que la France c'est l'enfer n'imaginez pas autrement là ils mettent vert mais en vrai on est à plus de 300 ans par jour donc c'est compliqué non mais c'est parce que là c'est la vaccination c'est pour ça ah oui c'est vert c'est pour ça ok ok c'est quoi c'est l'anniversaire du truc là penser à la vaccination et aux gestes barrières c'est juste ça ok Marie Manning on l'a pas fait c'est pas la sorte de Manning je sais pas you have to verify I need to verify this j'ai mon dos qui vient de craquer quatre fois on l'a pas fait ouais c'est vrai Manning ça me dit quelque chose aussi alors Melak Artnet je mets ça dans le discord hop c'est dans pub et promo que je mets comme ça ça fait une petite liaison directe excusez-moi j'utilise vraiment inquiète le like de deux minutes c'est à cause de nous c'est à cause des emotes et si tu mets juste Manning ça sort rien ça c'est vrai que Manning il y avait alors je vous invite à aller voir Chelsea Manning d'ailleurs qui est sur Twitch si vous voulez aller voir Chelsea Manning ça me fait penser à elle en général mais non apparemment non bon bonjour Kali Léo bonjour le raid bonjour alors c'est Kali L oh faut que tu me dises à chaque fois je t'appelle Kali donc un moment il va falloir que j'apprenne à dire les choses et j'ai fait ton shot-out c'est ça que je travaillais tout à l'heure donc voilà oh ben pourquoi 12 bis a disparu faut me dire si 12 bis s'y barre bonjour le raid ici nous faisons une chronologie je te laisse discuter je vérifie je comprends pas qu'est-ce qui se passe ici nous faisons une chronologie des femmes artistes tous les jeudis soirs où on vous présente des parcours de femmes artistes qu'on découvre ensemble à travers leur page wikipédia nos magnifiques commentaires et plus si affinités on fait des pages des fois en anglais on traduit en live on a plein de compétences et on a plein de compétences façon de parler déjà l'anglais c'est pas vraiment une compétence acquise ouais c'est in progress bien sûr et du coup on on place ensuite les artistes dont on lit les pages sur une frise chronologique d'où le titre que vous voyez derrière nous derrière nous exactement il y a un petit décalage mais c'est derrière nous il y a deux minutes voilà et voilà qu'on remplit qui va de moins 100 avant la personne de JC jusqu'à 1982 de notre R j'aime bien dire ça de notre R je te mets est-ce que tu situes en langue diverse plus 3 ouais bof souvent dans mes fiches perso je me souviens plus est-ce que je suis bonne discutante non alors non moi je suis souvent dans mes fiches perso la personne qui prend des risques inutiles pour faire avancer l'histoire des risques inconsidérés bien sûr oui mais c'est des risques qui peuvent être joués en la faveur de Nibler petit quincanou se souvient bien de ma première décision le don de cerveau avec avec beaucoup de fierté que j'ai bien sûr fait ça un don de cerveau ça nous a plus ou moins sauvé moi je dis donc voilà bref continuons continuons oula j'ai défoncé la table ok du coup on l'a pas faite et voilà du coup je vais essayer de chercher le compte de Chelsea Manning sur Twitch parce que je vous conseille d'aller la voir voilà ok en attendant et donc moi je fais j'ai fait le la seconde artiste mais on n'a pas regardé son travail ah si on a regardé son travail pardon j'ai rien dit bien sûr on continue Marie Manning deuxième artiste de ce soir je fais encore de la traduction live c'est parti donc Marie ou May Ruth Manning est née en 1853 et morte le 27 janvier 1930 et c'était donc une peintre de paysage irlandaise et également professeure donc sa vie elle est née à Dublin en 1853 c'est la fille d'un ingénieur qui s'appelait Robert Manning et de Susanna qui était née Gibson voilà donc la famille a vécu pendant un temps à Humpstead London entre 1889 et 1892 et et donc Ruth non elle s'appelle pas Ruth Marie Ruth Manning a vécu dans la maison familiale à Ellie Place à partir de 1880 ni Marie Ruth Manning ni sa soeur c'est ça Manning nor her sisters married ça veut dire que ni elle ni sa soeur se sont mariées c'est ça ouais j'ai bien compris d'accord et elles ont vécu à Ellie Place jusqu'à ce que jusqu'à la mort de leur père et ensuite elles ont vécu à Winston Road Lesson Park et donc elle va mourir en 1930 au mois de janvier son travail artistique et ses influences donc Manning a étudié à Paris dans les années 1770 avec Louise Catherine Brello et Sarah Percher qui sont deux artistes qui de mémoire on a vu pendant la première saison ça va augmenter le ton d'un coup t'as remarqué ? j'ai pas augmenté le ton j'ai retenu quelque chose qui arrivait par ma gorge que je ne voulais pas mettre dans le stream mais merci de le faire remarquer donc Louise Catherine Brello et Sarah Percher qui sont deux artistes que nous avons vu dans la saison que vous pouvez donc retrouver sur le Framapad et bien sûr sur la chaîne youtube de la chaîne twitch donc elle a travaillé elle a au départ travaillé avec de la peinture à l'huile et de la aquarelle entre 1880 et 1892 son travail a été exposé par la Royal Burningham Society of Artists et la Walker Art Gallery ainsi que la Royal Iberian Academy donc RHA que nous avons vu tout à l'heure et également à Bruxelles Manning est le plus connu pour son influence sur un nombre un très grand nombre d'artistes d'artistes irlandaises de son temps et donc elle et sa soeur ont donné des leçons enfin des cours d'art dans un studio pour jeunes femmes qui voulaient entrer qui pouvaient entrer à la RH et donc beaucoup d'entre elles whom she encouraged to study ah oui elle a encouragé beaucoup d'entre elles à aller étudier à Paris parmi les artistes à qui elle a enseigné et qu'elle a influencé on trouve Marie Swanzy et Manny Gillette alors Marie Swanzy je me rappelle mais alors Manny Gillette on a vu les deux et pareil pour Purcher et Bredo mais regarde Manny Gillette en fait on a fait un focus dans la saison 1 sur les artistes peintres irlandaises à cause du MRH à cause du RHA et on en a vu beaucoup donc si c'est quelque chose qui vous intéresse passionne curiorise vous pouvez aller retrouver ce moment là donc c'est mon apprentissage took up most sa profession d'enseignante donc prenait la majorité de son temps ce qui ah oui ce qui a fait en sorte qu'elle ne montre pas son travail de manière très fréquente et donc Manny va devenir une membre de la Dublin Sketching Club du Dublin Sketching Club en 1885 pardon une peinture à l'huile d'un paysage et d'un coucher de soleil setting sun c'est ça setting sun euh non c'est le le midi setting sun c'est du coup rising sun rising sun c'est au lever donc là un soleil setting sun oui si remarque c'est peut-être le coucher je ne sais pas un truc avec un soleil on va sûrement voir tout à l'heure oui sans doute qui a été peint donc par Manning et et visible à la National Gallery of Islands euh alors j'ai jamais vu ce mot Wihilst W-H-I-L-S-T avec sûrement aux côtés d'eux son étude sa study for a boy euh bah non pas à côté du coup en plus je ne sais pas alors Riving Bell dit tandis que tandis que merci beaucoup j'avais jamais vu ce mot euh tandis que euh parce que pour moi tandis que c'est genre while voilà bref euh son study for a boy se trouve dans les collections de la Huge Lane Gallery donc si vous êtes euh dans le coin vous pouvez voir son travail voilà on ne sait pas grand chose d'elle mais elle a eu euh comme elle a elle a beaucoup enseigné du coup elle a eu une grande influence sur ses élèves et elle n'a pas beaucoup exposé donc euh c'est un vieux mot ouais mais ça ça ressemble à au truc que mes profs ils disaient alors euh pour montrer que euh donc quand vous écrivez ça dans une phrase vous le dites on voit que vous êtes un super débutant en anglais et si vous voulez vraiment faire comme si vous étiez un natif vous utilisez ce mot que tu oubliais deux secondes après parce que tu le tu savais pas le prononcer parce que tu n'es pas natif parce que t'es pas natif et donc toi tu dis euh oui as I know euh non mais tu parles tu parles comme quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas appris cette langue en premier quoi tout simplement ouais mais on a que des gens bilingual aussi dans ce chat voilà oui mais c'est pas pour eux enfin c'est pas pour autant que les personnes bilingual vont te juger normalement ouais et donc on dit ça euh well well bon bref et surtout vu à l'écrit j'en ai vraiment entendu à l'oral bon tu vois ah ouais du coup c'est c'est comme kickerborough kickerborough qui est le nom de la ville de la scène derrière tout de même ah ouais laisse tomber ouais ok ok c'est pas grave euh bon voilà donc du coup je regardais aussi j'ai écouté je pense qu'on va avoir du mal à trouver quoi que ce soit quand même de elle oui au niveau de sa date je parle ah si aussi il a été exhibité exhibité bah si entre 1880 et 1880 bah alors en 1880 tu vas bien t'amuser pour la placer sur ta frise je crois je dis ça je dis rien kickerborough 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 c'est marrant parce que j'ai regardé les replays en préparant le youtube et on a fait ça pendant 20 minutes non non on a fait ça non c'était court mais le problème c'est que vu que j'ai fait la séparation de l'audio d'internet avec l'audio qu'on balance là en fond ouais bah en fait on nous entend nous mais on n'entend pas du tout la voix de la personne tu vois donc en fait on apprend les choses seuls et on essaye de transmettre avec notre accent pété c'est magnifique bah on fait 1880 parce que comme ça c'est bien ouais ouais bien sûr vous voyez le bruit d'une personne qui mâche une biscotte pas loin ouais c'est ça c'est quoi mais je pense non mais voilà c'était un peu nul comme pub Chris Proz moi j'étais pas très content parce que en vrai je suis pas sûr qu'il se soit vraiment comme ça la suède suède ? j'ai même plus oui suédois bon allez hop on vise 1880 ah je t'avais dit non mais je t'avais dit moi je me souviens que 1880 c'était le Dawa ah alors vous savez ce qu'il se passe on va devoir déplacer beaucoup beaucoup de choses on va déplacer la freeze petit moment technique lol j'adore ma vie interlude le chat ah oui il faut que tu fasses de l'interlude je vais oublier elle dort le chat interlude tu viens non mais elle s'appelle pas interlude c'est respecte le chat wesh t'es bizarre tiens viens faire l'interlude viens oui elle veut pas elle s'en fout elle te regarde mal en plus maintenant que tu lui as traité l'interlude elle s'est dit mais je m'appelle pas comme ça waouh je suis choqué est-ce qu'elle essaye vraiment de m'appeler mince mince il faut que je dépasse aussi le fond de la freeze un happy alors c'est quelle ligne je ne sais pas celle-là c'est pas celle-là c'est celle-là moment fan de la freeze ninouche rebelle-toi interlude viens faire la nina j'aime rire mais du coup ça équilibre un peu plus bah oui parce qu'on a attendez il faut que je ferme il faut que je bloque des trucs parce que sinon j'ai tout cassé à d'un coup il y a tout toutes les artistes irlandaise presque parce que Marie-Baschirchef je crois que c'est ça Marie-Baschirchef elle est irlandaise ah bon je sais plus je crois que oui oh tu vas chercher oh non mais vérifie pas s'il te plaît non non j'ai dit au pif un peu j'ai essayé de faire de moi attends peut-être peut-être t'as raison s'il te plaît s'il te plaît non diariste il y a écrit sur internet on a dit quoi quoi diariste ça veut dire quoi diariste et elle est diariste peintre et sculptiste oui mais c'est pas ça qu'on cherche bah si c'est elle Marie-Baschirchef mais oui on sait qu'elle est artiste elle est ukrainienne voilà merci t'as enfin capté ce qu'on cherchait à la base ukrainienne je sais ce qu'on cherche depuis tout à l'heure attendez je vais spammer une artiste à la vie intense une diariste oui avec un H bien entendu c'est pour ça que je l'ai dit comme ça bien sûr j'ai dit diariste et après j'ai dit diariste oui oui mais on a compris la blague t'inquiète sauf que t'as essayé d'enchaîner le multiple de blagues et ça c'était difficile à suivre non bah moi j'ai trouvé bah non j'ai fait qu'une blague ah bon du coup la blague de comme quoi elle est son occupation c'était ça qu'on cherchait c'était pas une blague non ok excuse moi ok bon allez on continue mais non il faut voir son travail oui mais je viens d'ouvrir de toute façon on continue dans le sens on continue notre recherche tu vois j'essaye de tu vois j'ai vu des politiques la médisance mais tellement pas mais tellement pas tu trouves que c'était médisant ce que t'as dit oui je sais pas c'est quoi il faut me décrire je sais pas ce que ça veut dire médisant médisant du terme être méchant en scred tu vois je te mets des petits tu vois est-ce que je suis médisant je pense que oui je pense que oui j'avoue moi je pense que c'est la deuxième personne Marie Manning je vais mettre A parce que c'était précisé comme ça oui artiste il y a écrit médisant le premier album non c'est pas du tout non 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 ah RHA peut-être je vais mettre RHA en plus non oui c'est plus simple c'est un short pace mais il n'y a pas d'oeuvre d'elle en fait c'est ça on va jamais les voir non là c'est Marie Swansea où le nom de Marie Manning doit être cité dedans ma belle Young on est en train de se deux faire tout le RHA en fait ça va être chaud oui oui ça va être chaud de trouver une heure on va pas trouver je pense ah il y avait ce tu sais qu'il y avait ce gros document où il y avait toutes les artistes irlandaises dedans tu te rappelles ? un PDF genre avec toutes les artistes irlandaises attends je vais regarder dans Discord mais là pour retrouver il y a Irish female artist you should know dans Connell non mais attends je vais regarder vite fait dans bibliothèque parce que c'est possible que je l'ai mis là il faut que tu ah bah tiens c'est là c'est juste le PDF juste avant du 6 janvier magnifique attendez ah mais on l'a vu regarder il y a pas longtemps je crois par contre faut aller chercher son nom oulala je suis pas sûr ça c'est un diminutif parce que May c'est un diminutif aussi je crois oui c'est ça oui oui je l'ai lu tout à l'heure ok je zoom donc là il n'y a pas ça c'est pas elle c'est May Jeanette par contre on parle d'elle oui oui ouais alors du coup pour le Discord je vous envoie direct puis de fait hop Discord hop il y a deux instances on a toujours pas trouvé Lily Williams ce qu'on a déjà fait je sais plus je sais pas non en fait là c'est parce que c'est la prof c'est la prof note le travail c'est intéressant on va voir du mal je vous propose que la première personne qui arrive à faire une deux heures qui peut tenir deux heures pour présenter l'influence des artistes irlandaises entre elles je vous invite tu vous invites pour faire quoi à venir sur sur chronologie des femmes artistes pour faire un hors série sur le RHA et tout ça et nous présenter toutes les je viens de me rappeler c'est un truc que je devais préparer mais alors pardon à quel jour on est non il y a le temps tu sais il faut donner le temps au temps on est en janvier c'est le début de l'année faire deux heures de quoi quoi j'ai pas compris alors je vais expliquer alors je disais que le ou la première qui arrive à nous faire un hors série de chronologie des femmes artistes autour des artistes irlandaises dans les années 1880 autour des explications de qu'est-ce que c'est comment s'écrit la Royal Ibernan Academy et tous ces trucs là qu'on voit RHA et qui peut nous expliquer ça clairement de manière informative et ludique et très intéressante sera invité sur chronologie des femmes artistes à avoir un hors série spécial je vous rassure aussi si vous êtes pas ludique si vous êtes pas ludique c'est pas grave moi je pense j'étais pas trop ludique quand j'ai fait mon hors série d'ailleurs faudrait qu'on fasse les sous-titres aussi je suis en train de me rappeler de ma vie les sous-titres tu sais les descriptions ouais 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 le chapitrage tout ça non c'était pas de l'humour c'était un vrai truc j'étais très sérieuse ah non non c'est sérieux en fait on a Nibbler a ouvert le bal avec son hors série sur Camille Claudel j'ai en tête un hors série potentiel qui pourrait être intéressant mais faut que je demande à une personne et du coup l'appel à Nibbler je pense qu'il est totalement une vraie chose une vraie chose parce que les hors séries c'est ce qui est bien c'est que c'est un peu libre comme truc on peut se saisir du matériel de la chronologie des femmes artistes donc c'est intéressant en vrai voilà je ferai un hors série spécial graffiti de femmes artistes avant les années 1982 ça va être dur avant 1982 il n'y a pas vraiment beaucoup de grave l'archéologie en fait j'ai déjà fait plus ou moins l'archéologie mais du coup il faudrait que je trouve les graveuses sur le mur alors qu'est-ce que tu dis Raving Bell il y a quand même un petit ton ironique et j'y crois pas trop oui non mais parce que je pense qu'il n'y a personne qui est super intéressé intéressé par ça mais si vous connaissez quelqu'un qui adore la peinture irlandaise de la fin du 19ème siècle c'est ça ça doit exister quand même imaginez une thèse de mémoire d'art et vous prenez vous prenez 10 ans donc 1880 à 1890 et vous faites spécifiquement le RHA en plus dans une ville à Dublin non mais moi j'ai trouvé des trucs que j'ai partagé d'ailleurs sur le Discord sur comment les artistes mènent leurs ateliers de 1500 à nos jours donc tout existe après de là à ce qu'on nous on le lise moi spécifiquement on le lire et en plus le partager en intérêt c'est compliqué quoi bref je ferai un appel sur Twitter tu veux que je vérifie oui il y a du français j'ai failli te faire les en anglais encore ? non pas trop à la suite est-ce que t'es prête ? je suis prête c'est parti par contre il faut mettre un peu plus gros parce que sinon on est passé en français du coup je me suis connecté aujourd'hui sur mon compte donc troisième artiste pour ce soir Sarah Cecilia Harrison qui est née en 1863 et qui est morte en 1941 est une peintre irlandaise et la première femme à siéger au conseil municipal de Dublin de Dublé excuse-moi tu peux me soumettre à l'oral le fait de me déplacer cette page alors on apprend un truc Sarah Cecilia Harrison naît dans une famille aisée de Hollywood mais avec il n'y a qu'un seul aile alors que Hollywood il y a deux ailes je crois oui de Hollywood dans le comté de Down en Irlande oui parce que ce n'est pas le même mood ce n'est pas voilà ça m'a fait rire à la suite du décès de son père en 1873 sa famille s'installe à Londres Sarah Cecilia Harrison fréquente le Queen's College de Londres où elle reçoit une médaille d'argent de l'University College de Londres pour sa pratique de la peinture de l'antique elle étudie avec Alphonse Legros à la Slade School of Fine Art de 1878 à 1885 et remporte la bourse Slade elle voyage énormément à travers l'Europe dans le cadre de ses études notamment à Paris en Italie et à Amsterdam can you avancez ah oui excusez moi bonjour on rappelle Paris-Texas bien sûr pareil oui d'ailleurs on ne dit pas Paris on dit Paris Paris Texas Rangers Paris I live in Paris ça serait tellement bien de faire Paris-Texas Rangers mais avec Paris-Hilton non ok déjà il faut avoir la référence de ta référence de la référence c'est c'est un peu la violence moi j'ai je pense de quoi tu penses à quoi tu penses je sais que la référence de la référence de la référence mais je sais ce que t'as en tête c'est du coup du coup voilà en tout cas Raving Bell c'est une petite cloche qui court j'adore bravo Raving Bell a ri c'était trop bien oh non mais arrêtez en plus je sais d'où ça vient ça vient de Running Man non j'arrive plus à lire avec le runningasme bon revenons à nos moutons alors ça sa carrière artistique donc en 1889 Sarah Cecilia Harrison s'installe à Dublin et s'impose comme l'une des plus grandes portraitistes d'Irlande elle présente 60 peintures à l'exposition annuelle de la Royal Hibernian Academy et de nombreuses autres oeuvres à la Royal Academy de Londres au cours de sa carrière elle est académicienne honoraire de la Royal Ulster Academy of Fine Arts elle s'impliquait étroitement dans la campagne de Hugh Lane pour créer une galerie d'art moderne à Dublin elle révèle ses fiançailles avec le marchand d'art à la mort de ce dernier quoi ? ah oui d'accord elle révèle ses fiançailles avec le marchand d'art à la mort de ce dernier à bord du Lusitania en 1915 donc c'est encore un bateau qui a coulé ça le Lusitania en 1915 c'est l'ancêtre de ah non c'est le Lusitania c'est un transatlantique c'est juste qu'ils n'arrivaient jamais en fait à faire la transatlantique c'est tout parce que dans ces années là il y a quand même beaucoup de gros paquebots qui sont coulés je te trouve méchante avec les paquebots je sais pas mais il y en a plus il y en a vraiment plusieurs d'ailleurs juste anecdote le constat concordia c'était il y a pas si longtemps ouais mais est-ce que vous savez qu'il y a une dame je sais pas comment elle s'appelle qui a survécu à à deux naufrages elle était genre infirmière sur le Titanic et sur le truc d'avant là un autre truc qui était comme le Titanic mais qui a coulé mais qui est pas le Lusitania et genre elle a survécu deux fois et après elle a été elle a été genre infirmière pendant du coup je sais pas si c'était la fin de la première guerre mondiale ou quoi et genre elle est pas morte elle est jamais morte en fait la meuf elle a tout évité voilà bref si vous retrouvez moi je trouve que réussir à survivre à deux naufrages de bateaux dans l'Atlantique c'est beau quoi oui voilà bref à une époque où tu prends quand même 3-4 jours pour arriver quoi je sais plus combien de temps dans le Titanic ils ont mis c'est que 3-4 jours non mais je crois parce qu'il y avait le Canada à côté je crois pour le Titanic c'était vraiment pas loin de terre en fait c'est comme on te dira mais donc tu veux dire que la romance de Rose Dawson et de comment il s'appelle le mec le mec qui peut pas monter sur la planche c'est comme ça qu'il s'appelle oui mais je sais plus comment il s'appelle dans le film la souris qui a 3 noms ah putain Jack voilà et Jack que l'on sait pas son famille s'appelle juste Jack et ben ça a duré que 3 jours il s'est passé tout ça ils se sont bourrés la gueule ils ont dansé non c'est pas 3 jours que je dis alors c'était pas très long mais de toute façon le trajet était pas super long en fait l'idée en fait le sauvetage ils étaient pas loin du sauvetage parce qu'en fait ils ont dû prendre genre une nuit deux nuits pour pouvoir arriver le sauvetage c'est dommage quand même pourtant il y avait des bateaux aux alentours je crois qu'il y avait un truc dans ce île dites moi si je me trompe dans l'histoire parce que je suis pas très fort en histoire maritime mais voilà en tout cas il y a un petit canneau qui craque bah et regarde regarde la femme qui a survécu au naufrage du infirmière qui a survécu au naufrage du Titanic et d'un autre qu'on sait pas le nom mais c'était quoi c'était à regarder une vidéo t'as vu ça où mais je sais pas de pérégrination d'internet ou j'ai vu ça qu'est-ce que t'en je sais rien mais c'est la vérité bien sûr c'est la vérité ah elle est surtout connue parce qu'elle a survécu au principaux accidents attends tu connais son nom du coup surtout connue parce qu'elle a survécu au principaux accidents de trois sister ships géants de la white star line les navires de la classe olympique en effet elle sert comme hôtesse à bord de l'olympique elle était pas apparemment quand il heurte le croiseur HMS Oak le 20 septembre 1911 elle se trouve également à bord du Titanic lorsqu'il fait naufrage le 15 avril 1912 et sert en tant qu'infirmière volontaire à bord du britannique lorsqu'il fait naufrage en mer Hégé le 21 novembre 1916 mais attends mais en un an elle a fait des en deux ans elle a fait deux naufrages quand même et après en moins de sept ans elle en a fait trois c'est fou moi je trouve ça fou elle devait avoir une plaque quelque part bref on sait beaucoup Violette Constance Gessop elle s'appelle merci si je l'avais pas vue merci petit cancan je dis pas que des conneries quand même je dis aussi des choses réelles des fois non mais je te posais des questions excuse moi alors donc bon voilà tout ça pour dire qu'elle elle a révélé ses fiançailles quand son mec est mort à bord du Lusitania son portrait de Hugh Lane peint en 1914 est l'une de ses oeuvres les plus connues carrière politique Sarah Cecilia Harrison devient la première femme à siéger au conseil municipal de Dublin en 1912 elle a fait campagne pour que l'aide aux pauvres soit étendue aux chômeurs valides et s'emploie à promouvoir les droits des femmes elle travaille en étroite collaboration avec l'échevin Alfie Birn c'est quoi un échevin je ne sais pas je vais regarder elle occupe aussi une place de premier plan dans la victoire du droit de vote des femmes elle est connue pour avoir escorté Anna Alsman Als Aslam pour voter au palais de justice de Williams Street à Dublin lors des élections de 1918 c'est un mec de la justice ok Sarah Cecilia Harrison est enterrée au cimetière Mount Jerome à Dublin sa pierre tombale comporte l'inscription artiste et amie des pauvres ok voilà et alors après vie privée est-ce que ça nous intéresse ok on est parti on a un reconnaissance le style artistique de Sarah Cecilia Harrison est précis réaliste plusieurs de ses oeuvres se trouvent dans les collections de la National Gallery of Ireland de la Hugh Lane Gallery de l'Office of Public Works de la Scottish National Portrait Gallery de l'Hussler Museum et des National Museum Northern Ireland elle est connue comme une artiste nationaliste réformatrice sociale et militante féministe elle est devenue une portraitiste reconnue le 24 novembre 2014 sa toile Portrait of a Young Lady Reading s'est vendue aux enchères pour 6600 euros voilà ça va ça va du coup quelle date mettons-nous il n'y a pas grand chose elle s'installe elle présente 60 peintures à l'exposition annuelle de la Royale mais du coup ils disent pas l'année si si il y a par contre une note au cours de sa carrière et une note on va voir la note la 3 je suis un peu trop au portrait sur le Titanic ça m'a fatigué ça vient du Visual Art Cork je vais autoriser ah bah t'as bien fait ton portée c'était bien comme une anecdote moi je trouve je vais chercher j'ai la flemme d'aller de lire tout ça hop hop je copie bah c'est sa bio là oui mais je cherche oui c'est bête je cherche la date c'était 1800 quelque chose je crois non ça c'est la relation de ship non parce que là il parle de portrait de un pain pain en 1914 m'accompagne un few glanes nanana non ça reste là c'est son étude 4 years later elle s'est hétile in Dublin to begin a carrière of 40 artistes somatic for the first time to the annual exhibition of 1889 ok c'est bizarre de ne pas avoir pris la date pff oh mais dans les trucs de wikipedia les gens ils copient des trucs mais ils sont pas jusqu'au boutiste jusqu'au boutiste jusqu'au jusqu'au boutiste c'est d'ailleurs c'est nul c'est pas c'est pas accepté dans ce truc nul ah bon nul c'est nul c'est nul on a rien le droit de faire on peut rien dire avec la langue française c'est quoi c'est 1889 oui je crois que ça n'existe pas comme date ah si est-ce que j'ai des petits fun facts à vous apprendre comme ça encore sur les personnes qui survient à des naufrages non ouais sur la vie mais je crois que non j'ai pas pu voir ça dans un documentaire sur le titanic j'ai regardé des documentaires sur le titanic parce que je suis bizarre non t'es pas bizarre il y a plein de gens qui regardent le truc du titanic j'adorais voir les fonds marins quand ils vont dans le titanic après ils font les reproductions comme c'était avant ça faisait aussi partie du film c'est le making of de Cameron c'est pas le making of il y a ça aussi dans la première scène d'introduction ça fait partie du making of parce qu'en fait il a vraiment fait la première chose qu'il a fait avant de faire le film c'est justement d'envoyer des gens filmer le truc en bas bon après voilà quoi il faut avoir de la thune comme on dit bah il avait de la thune en même temps c'est un des premiers trucs qui a fait un milliard et demi d'entrée enfin pas un des premiers mais tu vois c'est celui qui a fait des milliards en milliards moi je pense que c'est un film que je pourrais regarder tous les ans fun fact de petit content oui oui je je écoute tu peux lire ah pardon juste concernant Violette Constance Jessop alors que son troisième navire coule Jessop récupère pour sa part sa brosse à dents expliquant dans ses mémoires que cela lui avait particulièrement manqué après le naufrage du Titanic c'est beau ça c'est magnifique c'est genre comme quand on te pose la question c'est quoi le truc que tu récupérerais si ton appartement il brûle quoi tu dis ta brosse à dents genre je pense que c'est nécessaire bah oui mais tu peux t'en racheter une dans le magasin juste en bas donc c'est pas oui mais bon peut-être que c'était plus rare à l'époque à l'époque peut-être qu'elle avait un truc avec un manche en corne comment ça s'appelle en ivoire qui est légué de mère en fille du coup qui se brossait toutes les dents avec toutes les dents une à une non les femmes toutes qui se brossaient toutes les dents les femmes je comprends mieux la blague comme la brosse à cheveux quoi tu vois c'était un truc qui se léguait parce que c'était precious je prends ma tour pour te brosser les dents la tour d'ivoire non il prend sa tour si ça brûle waouh on est en retard sur notre propre cerveau de blague pardon ta tour je sais pas moi je prends Nina je pense oui oui j'avais quoi l'objet alors du coup la tour l'objet où on monte dedans ou la tour d'un ordinateur la tour de l'ordinateur je pense clairement parce que peut-être Révin Bell aime se trimballer avec une tour et le mettre dans des navires mais genre une tour de Babel miniature en reproduction tu sais genre avec un cure-dent et tout je veux la prendre en même temps je comprendrais ça doit être galère non tu sais une tour de Babel refaire en puzzle trois dimensions tu vois que t'as mis bien longtemps à faire et genre bam tu la prends parce que c'est pas possible d'avoir passé tant de temps à faire ça quand même c'est un peu on explore j'ai regardé si c'est une version française parce que voilà quoi bon en tout cas ce sera pas ma brossade donc je prends clairement on se doutait que c'était ta tour d'ordi rien d'autre t'inquiète mais j'imagine bien celle à tour moi je pensais une tour en briques et tout mais non en pierre y'a rien qui soit pas remplaçable chez moi à part le contenu de mes disques je comprends est-ce qu'il y a du français du coup ton puzzle mini pièce quasi fini mais grave il te reste trois pièces à mettre t'as le somme tous les matins quand tu passes devant tu trouves pas il faut le prendre mais ça tu peux le prendre que si t'as le petit rouleau pour mettre les puzzles et ça il fallait le prévoir parce que si t'as pas du coup tu le casses en fait en sortant de chez toi parce que t'es pressé donc du coup tu perds des pièces donc ça n'a aucun sens ça me fait penser à Simone Guiters qui est avec ce mystère de table de puzzle j'ai d'ailleurs en vrai j'ai une copine qui a vraiment le rouleau à puzzle et elle m'a dit que c'était hyper bien genre un achat qui vaut le coup non elle l'a dit sérieusement c'est un vrai achat qui vaut le coup elle m'a dit franchement ça a changé ma vie donc ah ouais ah mon dieu je pleure mais bon je pleure c'est beau c'est beau c'est beau ces idadets c'est mouvant bah on se confie beaucoup finalement sur ce chat achat post 30 ans quand même ouais clairement assumé là t'as assumé que moi je pense que c'est achat post confinement surtout alors pas forcément figure toi parce que cet achat est survenu incroyablement les rouges tout le temps c'est pas grave je te le dis parce que quand je tourne la tête de ce côté là je vois cet achat est exactement survenu après mon passage chez elle quand voilà elle habitait plus en France et j'étais partie la voir pendant une semaine et en fait il y avait un puzzle par terre quand je suis arrivée et du coup je savais pas si c'était à elle ou à son mec du coup j'ai pas osé le faire j'ai mis genre deux pièces en scred et le soir je lui ai dit excuse moi mais le puzzle c'est toi qui le fais elle m'a dit oui et du coup j'ai fait ok mais ça te dérange si du coup je le continue parce que c'est quand même hyper frustrant si t'es en train de faire un puzzle et quelqu'un qui le continue elle me dit non non ça me dérange pas et du coup j'en faisais un peu chaque matin et en fait je l'avais posé sur une table et en fait le soir du coup quand elle rentrait on faisait du puzzle et on a fait ça pendant trois jours de suite et on était trop à fond voilà et donc du coup c'est son mec qui a vu qu'elle adorait faire ce puzzle et qui lui a offert le tapis à puzzle pliable roulable donc finalement c'est un peu moi qui ai lancé le truc t'es une précurseuse ouais surtout une meuf trop lourde la meuf tu l'invites elle saccage toutes tes soirées on a fait putain il y a la copine de ma meuf qui est venue elles ont fait du puzzle mais genre tous les soirs pendant deux heures c'était épique épique et lui il nous énervait parce qu'il voulait faire rentrer des pièces à n'importe quel endroit et nous on ne voulait juste pas qu'il continue mais il voulait participer le pauvre l'activité en mode bah ah non mais c'était passionnant franchement on était passionnés c'était un vrai truc ces heures de puzzle je suis fatiguée ah c'est beau magnifique anecdote encore je sais je sais bravo je pense que tu es une bonne j'en ai plein encore sous le coude si vous saviez bon bref si on continuait les choses sérieuses apparemment il n'y a pas de la version française et bah c'est pas grave on fait la version anglaise qu'est-ce que je te dis alors mais c'est la dernière là du coup pourquoi tu rigoles encore c'est la dernière si on a envie de finir on fait ça et après on regarde des petites vidéos comme la dernière là il est 22h28 on a même pas réussi on est allé trois fois plus vite que la semaine dernière on est allé hyper vite déjà on a fait une heure et demie genre un truc quoi que non la semaine dernière non il y a deux semaines on a fait une heure et demie et là on est même on a je crois qu'on est même pas à une heure et demie on voit même pas c'est où le chiffre j'ai vu un pote faire un puzzle dont la photo était imprimée des deux côtés avec un côté tourné à 45 degrés non ça c'est inimaginable le truc ça c'est abusé là on est à une heure et demie tu vois ok en général on faisait quoi deux heures trente ah bonjour le raid bonjour les intergalactiques bonjour bonjour comment allez vous bon voilà on est en train de se dire qu'on allait vite mais on va vous présenter un peu le game non mais juste Clem Lelus est fou ce truc je savais même pas que ça existait faut que je regarde du coup on parlait de puzzle mais en fait on parlait pas vraiment de puzzle bonjour le raid du coup bonjour les intergalactiques donc du coup comment se passait ton live les intergalactiques je crois que je ne te suis point étrange du coup je te suis tout de suite alors pour celles qui nous rejoignent on est en train de faire une chronologie des femmes artistes qui consiste en fait de vous faire découvrir des parcours d'artistes femmes qui font qui pratiquent les arts visuels donc ça c'est un choix délibéré de notre part puisqu'on voulait vous montrer à travers l'écran et à travers Twitch Twitch des choses que vous pouvez voir appréhender zoomer apprécier donc de la peinture de la sculpture de la photo de la gravure toutes ces choses là et donc du coup on est parti sur un principe de au tout départ dans le premier épisode donc l'année dernière de citer les femmes artistes qu'on avait en tête pour commencer la frise donc on en avait quatre ou cinq et à partir de ces trouvailles là donc on a cherché sur Wikipédia qui était pour nous la source la plus simple à trouver quand on cherche des 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 profils d'artistes ou de personnes connues et donc on a donc cherché la date de première monstration qui est la première fois où un public a pu découvrir les oeuvres des artistes en question et donc comme ça on a avancé en fait en trouvant dans les pages Wikipédia des références à d'autres artistes femmes dont on a ouvert les pages etc et c'est comme ça en fait qu'on a créé une sorte de 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 nuages de noms qui s'est augmenté au fur et à mesure et voilà et donc il y a eu aussi des propositions du chat de notre modo préféré Petit Cancanou de qui avait fait beaucoup de propositions aussi récemment Taki et voilà qui nous ont aidé à trouver des artistes qui étaient un peu hors de notre champ de vision ou qui n'étaient pas dans le tunnel dans lequel on était tout à l'heure on parlait par exemple des artistes peintres irlandaises on en a trouvé une dans la page il en était cité trois on a fait une boucle je crois qu'on est resté au moins cinq épisodes que sur des femmes peintres irlandaises c'était sans fin et on a réussi un moment à sortir on ne sait pas comment en passant je crois par une artiste qui avait voyagé qui avait rencontré d'autres artistes on a réussi à sortir de ce tunnel mais voilà des fois on est un peu sur ça et donc voilà et pour vous faire vraiment la mise à jour sur qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant on a on avait au fur et à mesure accumulé une liste de noms de femmes artistes de pages Wikipédia qu'on voyait passer pendant qu'on lisait des fiches mais qui n'étaient pas un peu dans la liste qu'on était en train de faire donc on les a mis pour le futur et là on est dans l'onglet infini de chronologie future vérifier vérifier qui sont les pages qui existent donc où il y a des sources etc donc on a commencé je crois uniquement la semaine dernière à faire dans cette liste où il y a deux semaines oui il y a deux semaines à peu près mais voilà on en est à là on a fini les vacances du coup voilà on en est à nos propres onglets qui sont comme tu as expliqué du coup d'artiste en artiste en artiste en artiste qu'on avait stocké la dernière fois et qu'on continue à stocker si ça vous intéresse d'ailleurs parce que je vois qu'il y a du people aussi qui peuvent être intéressés puisque les intergalatiques donc du coup est un festival culturel en plus il y a beaucoup de choses sur la frise je ne peux pas tout vous montrer surtout 1800 et 1900 mais du coup si ça vous intéresse il y a le Framapad si vous voulez aller voir les dernières informations les dernières sorties les artistes en liste avec des liens qui vont vers Youtube pour pouvoir retrouver ce qu'on avait dit ce qu'on avait lu etc si vous voulez trouver aussi la description de la chaîne enfin de la chaîne de l'endroit le timecode etc vous pouvez aller chercher pour pouvoir voir ce qu'on a lu etc la date de monstration qu'on a mise etc les oeuvres d'art qu'on a montré etc par exemple vous cherchez Frida Kahlo qui est une des premières artistes qu'on avait mise dans la frise vous allez sur le Framapad recherche vous tapez Frida Kahlo vous tombez sur l'épisode où on en a parlé le lien Youtube vous l'ouvrez hop vous pouvez regarder avec le timecode de la vidéo Youtube vous tombez pile sur l'extrait où on parle de Frida Kahlo par exemple si vous cherchez quelqu'un ou si vous voulez savoir si on a parlé d'une artiste etc et sinon il y a le Discord si vous voulez nous proposer des choses parce qu'en fait le Discord on l'a mis pendant les vacances mais l'idée c'était aussi pour pouvoir qu'on puisse se balancer des informations le chat est là aussi pour pouvoir discuter justement et donner des informations sur des artistes que vous connaissez et que nous on ne connait pas c'est aussi comme ça qu'on peut avancer et le truc c'est justement il y a le Discord il y a le Twitter si vous voulez avoir les informations d'actualité en live parce qu'en fait je mets à jour aussi ce qu'on est en train de regarder le jeudi à 21h au jour au jour si vous voulez avoir moins de ressources que le Twitch par exemple et ensuite je vous envoie Twitter parce que ok et ensuite il y a quoi d'autre ah merci petit cancan et voilà on a un modo aussi on a une modo donc du coup il faut aller voir le petit cancan bien entendu on a on a on a presque une modo officielle un producteur officiel on est une grosse équipe on est une grosse équipe une grosse équipe de 4 mais on est une grosse équipe 4 plus nos suiveurs réguliers selon Sarkozy on ne peut pas rentrer dans les halls on commence à être une petite communauté quoi voilà et du coup là l'idée c'est que 4 TPS ah 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 ouais clairement à plein temps on est là on peut budgétiser on voit que t'es pas un peu sur les budgets en ce moment petit cancanou bref tout ça pour dire donc voilà il y a de la ressource en ligne en dehors de ce live vous pouvez aller chercher les archives sur youtube etc etc donc en fait il ne faut pas hésiter à ne pas rester si vous ne voulez pas rester et pouvoir regarder les replays sont en live stockés mais au fur et à mesure aussi mis directement sur youtube donc n'hésitez pas à aussi regarder en moindre qualité parce que là on n'envoie que du 720p si vous ne pouvez pas capter du 720p il y a aussi d'autres manières de faire ouais bah du coup voilà on a fait le tour et il y a des biais aussi si vous voulez mais ça voilà on peut mettre le biais j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais voilà et du coup on va continuer notre recherche on était sur heavy own et du coup on est retombé dans la boucle des peintres irlandaises d'ailleurs oui j'en parlais tout à l'heure mais là on a rebouclé on a rebouclé par rapport à ce qu'on avait fini la dernière fois donc c'est pas grave découvrons encore plus toujours plus et du coup juste j'y pense parce que comme on a oublié la semaine dernière on a regardé le travail de l'artiste d'avant on l'a pas trouvé tu te rappelles are you sure je crois ouais attends je vais te dire Sarah Cecilia Harrison je crois qu'on a pas vérifié on l'a même pas regardé on l'a même pas regardé non ça c'est l'heure où on commence à oublier de regarder les travaux des artistes oui parce qu'on regarde les oeuvres bien entendu non on a pas regardé on regarde les oeuvres en général oui d'habitude on regarde bien sûr mais là t'as dit comme si on regardait jamais sorry donc ça je suppose que c'est un autoportrait parce que c'était la miniature qu'il y avait sur le wikipédia oui il y a la signature on peut pas l'agrandir mais il y a une signature 1889 bon ça c'est l'autoportrait aussi qui était dans le wikipédia ah mince 12 bis tu te doubles 12 bis on fire ça c'est Pinterest es-tu fiable j'enlève Pinterest c'est sûrement c'est fiable mais bon on peut pas avoir de référence n'oubliez pas après il y a un livre Four Courts Press n'oubliez pas d'enlever avec moi les sites qui vous embêtent dans vos recherches ah il y a Pinterest je vais enlever juste Pinterest ça va enlever aussi .fr merci oui ouais donc il y a un livre sur le travail de Sarah Cecilia Harrison artist social campaigner and city consider voilà donc ça ça doit être son portrait le plus connu je pense c'est le même quoi ok donc c'était une portraitiste de toute façon très reconnue donc majoritairement elle a pas fait des paysages ou des des portraits de villes enfin des villes et tout ça elle a fait des portraits des portraits des paysages j'invente j'innover en ce moment consulor on reconseille je ne sais pas je ne sais plus ce qu'il y avait écrit on voit le rouge alors c'est fou parce que je sais pas si c'est la peinture qui est si différente ou si c'est les photos qui sont si différentes mais je pense que la texture de ces toiles elle ne pouvait pas varier de ça à ce qu'on a vu avant ou que c'est tout lisse soit c'est ça soit tu peins comme ça soit tu peins mais je vois pas les merci du coup d'avoir suivi je sais pas pourquoi on a pas de nouvelles d'informations on voit plus les trucs je comprends pas du coup merci Maravega pour le follow bienvenue dans le club vraie question j'ai les yeux sur la broderie 5 secondes toutes les 10 secondes c'est que c'est que c'est concellor or concellor ah c'est ça l'écriture ben je sais plus si c'est sur la couverture du livre il faut regarder c'est que c'était concellor con-ci-l'or 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 de toute façon tu pourras retrouver le livre dans le discord je vais le mettre après ok ouais donc il y a aussi des esquisses c'est assez bien lots in our price database franchement moi j'ai toujours du mal à comprendre comment tu dessines tout comme ça en creux c'est dur c'est tous les jeudis oui alors on a le seul moment où il n'y a pas le jeudi c'est pendant les vacances les vacances les grandes vacances ouais l'année dernière oui on a arrêté pendant les on a fait septembre septembre-juin je crois peut-être même début juillet et après on a repris septembre et puis là on est encore dans le on est dans le dur là on est dans les moments où c'est dur parce qu'il fait froid donc on est fatigué il y a le travail et on est fatigué et il est 21h et on est fatigué il est même pas 21h t'exagères il est 22h 23h bientôt voilà voilà on est tout le temps là en tout cas le jeudi ouais alors par contre je suis pas sûr que ce soit elle mais même le truc à droite c'est pas elle clairement là non ça il y a marqué painting un artwork for sale ouais mais c'est un mec beaucoup trop son cul son cul il est beaucoup trop contemporain mais non regarde une toge on dirait un truc pour les barbiers tu vois ah ouais ah non mais moi j'avais l'impression que c'était un petit minet du 21ème siècle lui oh la la je suis fatigué ah oui non mais attends ils ont toujours existé peut-être mais il a une tête très contemporaine lui par rapport mais tout le monde a des têtes contemporaines à son époque bah non il y a des oui non mais dans certaines peintures il y a des visages que t'as jamais vu dans la réalité tu te dis j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a cette figure tu vois ah non mais si tu parles des gens qui ont des roues flaquettes mais oui mais ce que je voudrais même des formes de visage des perruques qui n'existent quasiment plus alors que lui ses traits ils existent encore il y a plein de gens c'est peut-être j'arrive pas à grandir je suis désolé voilà merci bah du coup lui c'est un mec que tu peux croiser devant lui ouais bah j'espère pas sur la taille 1863 quand même entre 1863 et 1941 il s'est attribué à ça ah peut-être c'est pas bah il n'y a pas la signature c'est ça le problème ok bah je sais pas je sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais c'est bon on va pas s'extasier sur sa gueule on passe à autre chose du coup je voulais mettre le discord t'es en train de mourir sur mon décembre ah ouais sinon j'ai un autre fun fact à partager enfin c'est pas du tout fun fact j'ai un autre fact tout court à partager avec vous est-ce que vous êtes au courant que Gaspard Royale est mort mais tout le monde est au courant pourquoi on parle de ça je sais pas parce que je suis choqué moi il n'y a pas d'être choqué si tu le croises demain il n'aura plus la même tête ah je comprends j'ai compris la blague pourquoi pourquoi parce que mais parce qu'il sera dead parce qu'il est tu vois ah d'accord oui d'accord oui il sera clairement pas pareil il est pas frais je préfère oui alors moi j'ai appris juste pour clôturer cette page que premièrement il était sur une piste bleue et deuxièmement la personne qui lui est rentrée dedans n'a rien bah ça c'est bien donc c'est bien pour la personne qui lui est rentrée dedans mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire le ski faut arrêter un moment qui c'est Pascal je sais pas quoi Pascal Brutel pourquoi on parle de Pascal non Gaspard Huliel je pense on parle de Gaspard Huliel pas Pascal mais on a beaucoup trop entendu tu vois on est tous tous et toutes d'accord sur le principe c'est que c'est bon ok ok d'accord c'est bon alors je précise comme ça mais la description de la vidéo de Twitch pour l'artiste Heavy On ça fait genre 40 minutes que je l'ai donc bon c'est il y a un moment tu vois et j'avais cliqué au moment où on a dit c'est bon on continue et qu'il y a eu le raid et tu vois il y a plein de trucs allez on continue donc dernière artiste pour ce soir Heavy On merci qui est née Eva Sidney On donc il y a toujours le petit RHA qui veut dire Royal Ibernian Academy ce qui veut dire que l'artiste déposait ses oeuvres à la Royal Ibernian Academy pour les exposer chaque année faisait partie du groupe donc elle est née en 1894 et elle est morte en 1955 elle est donc connue le plus souvent on l'appelle par son diminutif Heavy et donc c'était une peintre irlandaise et alors stained glass je me souviens jamais ce que c'est stained glass c'est de comment ça s'appelle tu peux mettre dessus peut-être il y a une photo c'est le truc de voilà c'est ça ah oui d'accord je ne sais plus comment ça s'appelle je cherche le nom vitraux donc c'était une peintre irlandaise et artiste qui faisait des vitraux elle est considérée comme étant la une des pionnières une des premières pionnières enfin je ne sais pas comment on dit du cubisme et elle est aussi très connue pour son travail donc de vitraux son sa pièce la plus remarquable c'est donc la pièce East Window c'est la East Window c'est la fenêtre la fenêtre est de la chapelle à Elton College qui dépeint la crucifixion forcément et My Four Greenfield qui est qui est maintenant au Government Building à Dublin voilà Early Life donc Heavy Own donc elle est née à Roadbuck Grove à County Dublin en le 22 avril 1894 c'était la plus jeune fille de Joseph Own qui qui faisait partie de la Own Family Own Family et de Eva Eleanor qui était née Robinson qui était la fille de Sir Henry Robinson ok ok alors peu avant son 12e anniversaire elle a souffert de la polio ok donc elle a été éduquée par un governess une gouvernante ou un gouverneur enfin c'est pas un gouvernant une gouvernante parce que gouverneur c'est pas la même chose un gouvernant ou une gouvernante continuant son éducation en Suisse et elle a été elle a fait des des voyages en Espagne et en Italie avant d'emménager à Londres en 1913 ces trois soeurs sont toutes mariées à des officiers de l'armée anglais enfin britannique et et elles ont toutes été donc veuves pendant la première guerre mondiale ok alors son parcours pardon excuse moi ça disparaît donc Evie Hawn a étudié à la Bayam Shown School of Art de Londres et sous le la direction de Bernard Meninsky à la Centran School of Art et Crafts elle a rencontré Manny Gillette dont on a parlé dans la saison 1 je crois dans la saison 1 et qu'on a vu tout à l'heure aussi réapparaître dans une des fiches c'est la plus importante du groupe on dirait parce qu'elle est toujours dans les pages ouais et donc les deux ont étudié sous la direction de Walter Sicker à la Westminster Technical Institute elle a travaillé aussi sous la direction de André Lotte et de Albert Gleiss à Paris eux c'est des noms aussi qui reviennent beaucoup à cette époque là avant de retourner et de devenir une grande influence dans le mouvement moderne en Irlande et elle va devenir une des fondatrices de l'exposition irlandaise d'art vivant elle est considérée comme la plus jeune la plus jeune pionnière du cubisme mais dans les dans les années 30 elle s'est tournée vers les vitraux vers le vitrail qu'elle a étudié avec Willemma Willemina Willemina mais elle aussi on l'a déjà vu non ? non ah ouais j'avais l'impression qu'il y en avait une qui était très connue André Lotte on les a vues on ne dit pas veuvifiées ouais on peut dire veuvifiées elles ont été veuvifiées tu commences à t'habituer à la lecture du chat de temps en temps ouais ouais tu l'as ? alors ses oeuvres notables son oeuvre la plus importante donc on a vu tout à l'heure c'est East Window qui dépeint qui présente la crucifixion qu'elle a réalisé pour la chapelle de Eton College à Windsor entre 1949 et 1952 et aussi donc Myford Greenfield qui est donc au gouvernement building à Dublin This Later Work c'est le dernier oui c'est ça les derniers travaux ce dernier travail donc le pour une fille et le machin a été commissionné par le gouvernement irlandais par le pavillon du gouvernement irlandais et a gagné le premier prix de vitro en 1939 à la l'exposition universelle de New York en 1939 parce qu'on ne pouvait pas la faire en Paris entre autres It's Grace qu'est-ce que ça veut dire il est là elle a été gracie je crois elle a été touchée par la grâce je ne sais pas du chef du chef de de O'Connell Street entre 1960 à 1980 CIE peut-être ça va nous aider à trouver ce que c'est là CIE une corporation à la république donc ça doit être un truc institutionnel de la république d'Irlande oui c'est lié au gouvernement et c'est lié au public transport donc des transports publics ok bon donc le East Window de Eton College a été commissionné suite à la destruction du bâtiment après le bombardement qui qui est tombé sur la ville en 1940 qui est tombé en 1940 sur l'école pendant la seconde guerre mondiale l'artiste a aussi été commissionné pour faire le design de Eastwood Widow en 1949 et les nouveaux vitraux enfin les nouvelles fenêtres ont été insérées en 1952 ce travail figure feature c'est ça enfin est apposé ou je comprends bah non c'est features on an Irish postage utilisé quoi donc cette oeuvre apparaît aussi sur un timbre irlandais de la poste en 1969 donc assez tardivement enfin elle est déjà morte quoi de décembre 2005 à juin 2006 une exposition de son travail a été montrée à la National Gallery of Islands et donc elle a aussi fait des vitraux pour l'église de Sainte-Marie à Clon-de-Silla donc sa vie personnelle qu'est-ce qu'elle a passé du temps au couvent en 1925 elle s'est convertie au catholicisme et c'est ça qui a en partie a priori ça qui a influencé le fait qu'elle a commencé à faire des vitraux et avant ça ah parce que avant elle travaillait comme membre de la Anne-Turk-Leun qui était une coopérative de fabrication de vitraux mais ça Anne-Turk-Leun on l'a déjà vu oui je pense aussi c'est la deuxième personne en fait Réving Bell qu'on croise qui fait des vitraux en vrai des artistes qui font des vitraux il y en a un par chapelle ou une par église il faut se dire que la plupart des vitraux c'est fait par des artistes il y a même des demandes qui sont faites spécifiquement pour certaines églises chapelles etc donc voilà il y en a qui sont très très par exemple c'est sûr qu'on peut trouver des vitraux de 2022 fait par des artistes qui sont reconnus dans le game aussi c'est possible en final c'est pas un territoire non touché quoi bah du coup on peut peut-être regarder les oeuvres t'as la date ou je crois qu'on peut mettre il y a soit l'exposition universelle mais il y avait des choses avant il me semble parce que tu vois la crucifixion qu'elle a mis dans la chapelle c'est 39 c'est pas 1913 c'est entre 1913 et 1939 elle a été considérée comme une pionnière du cubisme donc elle a sûrement fait des un an parce qu'avant elle était étudiante ouais c'est entre 30 et 39 en fait tu vois le east window c'est 1949 1952 pourrait très bien c'est la 149 ouais mais c'est ça reste 1913 c'est la plus tôt ah bah oui 1939 c'est ah bon bah oui pardon pardon ouais bah oui 1939 on va regarder 1939 mais il y a des oeuvres donc on va regarder ici est-ce qu'il y a du hockey médian bon on va regarder ça alors je suis désolé je c'est compliqué ah oui en plus c'est flou c'est flou fun fact les tumiologies des vitrailles en anglais stained glass qui était vraiment le vert haché vient de la technique du jaune d'argent qui a permis aux artisans de colorer le vert artisante artisane artisane artisante je sais plus qu'on dit de colorer le vert encore chaud sur lequel se fixent les ions d'argent merci merci petit comme quoi moi je trouve que les vitraux quand même globalement quand ils représentent des scènes qu'on a vu 15 millions de fois tu peux dire ouais voilà religieuses c'est un peu toujours pareil je trouve enfin à part si t'as un vitrail qui a été qui a été pas restauré mais qui est encore là depuis la construction de la chapelle et là c'est un peu un style différent mais je félicite la citation percée parce que faut faut y aller pour aller chercher son percée en plus yes mais un vitrail peut être fait par deux personnes non ? dessinatrice artisane ? oui oui bien sûr ah oui clairement je pense ouais les rosaces ont toujours un certain effet ouais ouais bien sûr les rosaces c'est incroyable de toute façon ah mais moi je trouve ça hyper beau mais c'est juste que quand on regarde vraiment quand on a parce que quand on va dans les églises on voit pas forcément les détails de la scène mais quand on a des photos de près je trouve que on se dit bon ok pour vraiment voir la technicité et la patte d'un artiste ou d'un autre il faut y aller d'une artiste ou d'une autre il faut être archi prêt je trouve que c'est très difficile contrairement à la peinture où il peut y avoir des différences mais en fait c'est là où ça joue c'est que en fait tu dois il y a entre guillemets l'idée de l'artiste doit pas être vu parce qu'il y a l'histoire de de représenter des symboles il y a une symbolique etc et en plus c'est en hauteur donc en fait finalement c'était pas vraiment c'est pas un endroit à vraiment penser non plus pour les rosaces enfin les rosaces si mais pas vraiment penser pour les pour que ce soit touché par des tu vois des techniques incroyables etc on a pas mis ça en valeur par l'architecture entre guillemets donc du coup l'idée c'est de pouvoir justement entre guillemets s'effacer pour pour le sujet en fait alors je te propose un truc c'est que c'est de chercher sur Oware parce que j'ai vu qu'elle avait une page sur la tête ah tu crois que chez Oware ben s'il y a une page sur la tête ça veut dire qu'elle est quand même relativement connue oui bon je vais checker je rajoute je rajoute Willemna dans chronologie future et je vais chercher Oware et tu peux taper Oware dans le chat je peux pas parce que je n'ai pas mon téléphone tu n'as plus les connexions ok Oware Oware qui est donc du coup tu peux rappeler ce que c'est c'est un site Archive Women non Archie Archive of Women Artists Research and Exhibition qui est une association comme le nom ne l'indique pas qui est française et qui donc qui fait principalement en fait des fiches alors c'est non exhaustif parce qu'ils en sortent tout le temps mais des fiches d'artistes femmes donc elles elles invitent des chercheuses ou des critiques d'art ou des ouais des historiennes à écrire en fait des notices et à les mettre sur le site donc il y a j'ai vu là par exemple j'ai reçu la newsletter aujourd'hui qu'il y avait des artistes japonaises qui avaient été ajoutés ce mois-ci donc il y a vraiment voilà il y a des artistes de Nouvelle-Zélande du Brésil Libanaise enfin il y a un peu des artistes de partout donc c'est à la fois enfin c'est plutôt sur le 19e 20e siècle donc donc voilà il y a autant des femmes qui sont encore actives aujourd'hui que des femmes qui sont mortes depuis très longtemps mais ça couvre pas par exemple si on cherche une artiste du 16e siècle elle n'y sera pas ni du 17e je vous montre rapidement la tête que ça a une page de 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 parce que Mara Vega tu ne l'as jamais vue du coup j'ai l'impression voilà il y a pas mal de trucs qui sont du coup ce qui a été touché les dates etc nous on précise sur la monstration donc des fois on n'en a pas forcément besoin et des fois il n'y a pas les artistes mais là il y a vraiment pas mal de liens il y a les vidéos etc qui se retrouvent il y a des images qui sont en général plutôt de bonne qualité voilà donc là par exemple pour Yoko Ono nous on l'a déjà faite aussi donc on n'avait pas vu toutes ses oeuvres d'ailleurs on a vu celle-ci mais pas celle d'avant et il y a des trucs comme ça d'ailleurs les oeuvres elles sont aussi bien comment dire comment on dit légendées dans le sens où il y a le nom de l'artiste le nom de l'oeuvre la date les éléments la taille la collection dans laquelle l'oeuvre se trouve et le crédit de la photo donc là par exemple c'est Yoko Ono enfin la crédit de l'oeuvre donc il y a vraiment toutes les infos si on fait une recherche et qu'on veut citer par exemple que ce soit dans une recherche universitaire ou un article ou n'importe quoi où citer on veut mettre la photo dans un article on a la légende vraiment nickel écoute Maravega tu vas peut-être avoir aussi la chance de pouvoir voir avec nous tout à l'heure peut-être une vidéo parce qu'on regarde des vidéos de The Wear en ce moment qui sont des vidéos pédagogiques pour plus de 7 ans les petits comme les grands voilà et le truc c'est que par exemple si tu veux je t'envoie aussi Woman Art qui peut t'intéresser puisque vu que on est dessus je vous abandonne deux secondes je reviens voilà du coup l'idée c'est Woman Art c'est un compte Twitter qui transmet du contenu moi c'est celui que j'utilise le plus pour pouvoir avoir des contenus assez souvent de femmes artistes aussi qui sont justement des femmes artistes qui sont aussi un peu plus contemporaines c'est un compte Twitter que je suis que je trouve ça vachement pas mal je vous invite à aller le voir il y a d'autres trucs aussi qu'on utilise il y a le dictionnaire qu'on avait beaucoup utilisé enfin beaucoup utilisé qu'on avait cherché dans le dictionnaire des créatrices qui existe qui est aussi sur internet mais voilà et du coup je regarde vite fait si on a d'autres choses je ne crois pas c'est quoi ça ah si voilà le NMWA si vous êtes anglophone vous pouvez retrouver des informations aussi là le National Museum donc NMWA que je n'ai pas beaucoup utilisé celui-ci et donc du coup c'est le National Museum of Women in the Art donc voilà c'est toujours en fait c'est les outils qu'on n'utilise pas nous parce que on fait de de page Wikipédia mais si jamais on a une perte de lien entre guillemets soit on va chercher du côté de trouvaille soit on va chercher de ce côté-là je ne sais pas si tu vas aller streamer du coup aller voir Delphéa si tu streams Delphéa ce soir merci d'être passé et beaucoup de cœur bien entendu Delphéa love bien entendu voilà envoyez de envoyez de la force et du coup on va continuer vite fait hop 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 tac 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 et bien entendu si vous avez aussi des informations sur sur comment ça s'appelle des informations sur des endroits où on peut trouver par exemple des noms d'artistes enchaînés en groupe comme ça c'est très bien nous on prend il y a un truc aussi qu'il faut qu'il faut aussi bien comprendre c'est que le Discord il permet aussi de ranger ce genre de truc là donc voilà bon ça marche bien les histoires des emotes j'ai l'impression que vous amusez bien alors moi j'ai vu tout à l'heure voilà donc là on a un peu du futurisme enfin du futurisme mais c'est ça c'est pas du futurisme c'est du cubisme comme on avait vu un peu on voit bien les aplats moi je suis très technique je regarde les aplats en vrai je zoomerai et je peux vous embêter au point de zoomer comme ça bien entendu je ne fais pas du remplissage je ne suis pas là en train de meubler actuellement ah ah bonjour c'est beau l'amour dans le chat quand même franchement euh voilà regardez moi donc là on peut voir ça c'est les choses que j'aime bien regarder donc là par exemple il y avait une petite couleur blanche avant et ensuite on a rajouté un petit peu de marron euh voilà et donc du coup euh tout ça c'est pour pouvoir aussi vous rassurer euh sur la base du fait que si euh vous faites des choses ce n'est pas forcément euh propre de près euh c'est à dire quand vous êtes concentré dessus euh ce n'est pas forcément propre mais euh à la fin ça peut être quand même une oeuvre euh que vous avez signé vendu et gagné de l'argent dessus par exemple euh bien entendu ou juste gardé chez vous et vous êtes fier de votre travail plein d'amour impressionnisme ouais c'est un peu un peu ça c'est la fin de l'impressionnisme je pense euh du coup ouais plein d'amour pour toi Delphéa à plus euh coeur 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 bisous je suis revenu pour dire au revoir t'es arrivé au bon moment euh et du coup le truc c'est que j'étais en train d'embêter tout le monde en faisant des zooms sur les oeuvres c'est pas impressionnisme c'est cubiste ils ont dit tout à l'heure oui bah j'ai dit cubiste mais ça doit essayer un peu quand on a zoomé ça faisait un peu fin d'impressionnisme de cubisme voilà donc on regardait ça au final c'est déjà découpé un peu comme du vitrail le cubisme c'est un peu la facilité de couper après des couleurs et de mélanger tu vois ou de ne pas mélanger justement bon je pense qu'on va passer à la vidéo parce que on voit pas beaucoup les vitraux bah si regarde donc ça j'imagine que c'est une étude bah ouais parce que c'est très ça c'est la Tate on va aller voir la Tate la Tate qui est du coup qui arrive pas sur Ouer en fait on a non il y avait que j'ai regardé tout à l'heure la Tate c'est quoi déjà c'est la Tate la Tate Britain non c'est la Tate London c'est London je crois il y a la Tate Modern et la Tate Britain mais c'est la et c'est tous les deux à London je crois ok je ne suis pas sûre je ne sais plus tate.org tu veux que j'aille chercher vite fait la Tate qu'est-ce que c'est que c'est la Tate je m'en rappelle plus moi ah mais toi t'es forte en Tate Moderne ou la Tate pas moderne musée donc c'est un musée déjà oui ça bon ça c'était couru d'avance mais ils font quand même des expositions la Tate Britain donc art britannique fondée en 1897 appelée jusqu'en 2000 Tate Galerie la Tate Moderne art moderne et contemporain la Tate Liverpool donc qui est à Liverpool et la Tate Saint Hive voilà et je crois que c'est la Tate Moderne qui fait pas mal d'expositions genre enfin moi la dernière fois que j'avais regardé des trucs c'était Graffiti ce genre de trucs là donc c'est des nouvelles des actus quoi art moderne et contemporain comme ils disent voilà du coup il y a les dérivés enfin les nouveaux nouvelles marques qui s'exportent donc Tate Britain devient Tate Moderne devient Tate Liverpool devient Tate Saint Hive parce qu'il y en a qui s'installent un peu partout comme vous avez sûrement entendu le MoMA qui est à New York mais qui est aussi à Bilbao comme le Louvre le Louvre Abu Dhabi oui le Louvre voilà est-ce que tu parles du système de climatisation du Louvre Abu Dhabi ou comment comment qu'on parle le Louvre Lens on l'a oublié le Louvre Lens bien sûr bien sûr il y a le Centre Pompidou Metz il y a le Centre Pompidou Metz et il y a aussi le Centre Pompidou à Bruxelles qui s'appelle autrement mais tout à fait tout à fait merci du coup on continue bon là on était sur la crucifixion mais pourquoi j'ai zoomé parce que tu voulais voir si c'était une étude comment on quitte ça qu'est-ce qu'il se passe pourquoi tu veux quitter ces catalogues regarder écrire en dessous mais de quoi on cherche les images mais non tu cherchais déjà ce que c'était ça arrête d'aller trop vite c'est écrit là gouache on paper non mais on a dit que c'était une étude oui mais tu voulais vérifier possible possible je ne sais plus je suis perdu du coup on regardait les oeuvres je parle time par vue bah là il y en a trois et vie haute et la tête de christ la crucifixion et la crucifixion bien entendu quand vous tombez sur une tête bien entendu vous croquez apparemment plutôt que croctez comme on a dit tout à l'heure plutôt que de l'aider c'est la fatigue j'ai rien compris c'était une vague pas drôle du tout donc voilà en fait ça c'est ce que tu disais c'est à dire que vitraux qui se ressemblent on voit pas trop la différence mais ça c'est là c'est pas le vrai vitraux ça dit l'édit de glace ah ouais ça doit être juste avant peut-être pas peut-être pas utilisé du coup mais voilà si c'est tout le matériel etc moi je sais pas du tout comment on fait j'ai jamais vu comment les gens ils font du vitraux tu fais du verre après tu colores le verre et après tu soudes le verre c'est archi dur du coup en fait c'est un peu comme de la mosaïque mélangée avec c'est dur de toute façon c'est dur tu sais les trucs tradis c'est un peu dur c'est comme tu sais l'utiliser la feuille d'or c'est comme la pintura fresco ouais c'est dur c'est ultra voilà le petit campagneau elle est d'accord elle a dit c'est ultra dur moi j'imagine que c'est le moment d'aller showware je suis trop fatigué donc nous entrons en face de DMCA est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu la frise un petit peu avant quand même pour se dire au revoir allez pour lui dire au revoir jusqu'à la semaine prochaine on va faire ça donc un petit récap ni vu ni connu récap hop on a fait deux heures c'est magnifique on était surtout dans la fin du 19ème ouais on était plus sur 1800 je crois qu'on avait pas mis en bas on était vraiment on est 1889 1880 ça c'est l'exercice après c'est retrouver les noms c'est se rappeler de qui qu'on a fait alors 1880 je sais qu'il y avait quelque chose parce que je me rappelle que c'est à cause de ça qu'on avait déprouvé il y a Marie Manning qui était notre première artiste qu'on avait faite niveau artiste yrolandaise on a fini cette boucle je ne suis pas sûr on va vérifier mais je ne crois pas ensuite est-ce qu'on avait un peu plus dans ce côté il y a Sarah Cecilia Harrison après il n'y a rien après je crois qu'il n'y a pas grand chose ouais non non et ensuite il y avait 1939 ici et ben non ah c'est pas 39 c'était attends j'ai dit constamment 1939 mais c'était pas c'était quoi je ne sais pas oh je suis fatigué j'ai pas été répété en plus 1939 oh je ne sais plus ça tu fais défilé tous les noms oh je ne sais plus mon dieu bon c'était quelle date déjà on n'est pas allé jusqu'à 45 aujourd'hui Marie Manning n'est pas bien concentrée si c'est important oh moi aussi j'ai vu je ne voulais pas dire je ne voulais pas trop de trigger ça chanvre dans le chat mais c'est vrai que c'est mieux maintenant il y a des fois il y a des fois j'oublie donc au 1889 ouais bah je ne sais pas je ne sais pas laissez-moi je n'ai toujours pas corrigé ça fait un an attendez il faut que je me rappelle du nom Lilia Mitchell c'est la première qu'on avait fait aujourd'hui là oui et Vion on ne l'a pas mise si on vient de la mettre on l'a mise on ne l'a pas mise non on ne l'a pas mise c'est quoi la date le chat 1939 l'exposition universelle bah voilà oui c'est elle 1939 c'est bien ce que je me disais voilà et bah elle est là Lilia Mitchell 1940 voilà merci je suis en train de me dire on a perdu on a perdu Lilia tous les cerveaux mais on perd le chat aussi au niveau du cerveau parce que comme vous comme nous vous êtes incapables attention le logiciel aussi on est en train de le perdre là ça y est il a fait une corrige il a fait une correction qu'il ne voulait pas allez c'est bon hop et vie d'ailleurs le chat un jour on vous fera on vous fera une interrogation surprise attention c'est grave lol sur les plus de 150 femmes qu'on a rencontrées en quelle année on fera on fera comme tu sais comme le truc de Pokémon c'est avec tu verras une oeuvre il faudra que tu trouves le nom ouais mais le problème c'est que même nous on sera pas mais nous on saura pas il y a Titi Lioui qui est en train de flipper normal normal non mais nous aussi on saura pas il y a des noms qu'on se rappelle quand même c'est assez bien cité trois artistes irlandaises peintres actives entre 1880 et 1900 il y a tout le monde il y a tout le monde qui est un peu choquette il y a tout le monde qui est un peu choquette c'était le but ultime on vous aura formé on vous aura formé pendant deux ans on n'a rien formé du tout franchement moi je me forme même pas là tout seul j'ai rien formé moi à 15 minutes 45 secondes que dit Tresbis dans l'épisode 45 ça c'est facile ah non vite faut aller sur Youtube ça c'est facile il y a pas grand chose que je dis non mais on pourra faire un quiz de temps genre il faudra trouver une info quelle est la quatrième artiste de l'épisode machin et bam faut aller le plus vite possible dans le framapad regarder et le premier qui donne la réponse il a gagné c'est moins dur c'est moins dur je ne chante pas c'est pour ça que j'ai mis si c'est important non mais t'inquiète non mais t'inquiète c'est moi qui en général bug dessus donc t'inquiète si j'ai oublié un moment il faut le dire sinon on n'avance pas parce que cette frise aurait dû être retouchée toutes les semaines depuis un an et demi alors comment on fait pour retrouver ces petites histoires des grandes artistes il faut que tu t'as c'est là c'est le droit il faut juste que je clique sur Siri Animé j'imagine je ne sais pas s'ils en ont fait plus depuis la semaine je ne vous montre pas pour l'instant parce qu'on est en train de préparer pour vous la version DMC truc mais je ne vous montre pas pour l'instant ok n'hésitez pas à écrire au secours dans le chat pour signifier vous aussi votre détresse suite à la proposition bien sûr on va faire un pôle exprès pour ça pour être sûr que vous êtes bien tout le monde petit cancanou qui prend trop au sérieux ce que je dis à chaque fois qui est en mode tétanisé le jeudi soir franchement j'avais d'autres trucs qu'à faire donc je crois je ne vais plus venir donc on a attends je mets en grand déjà parce qu'il faut qu'il faut que je... tu vois allez hop désolé pour les yeux alors c'est super sérieux ici ok au secours on a dit quoi on a dit ok bon on regarde ou on regarde pas alors oui bah est-ce qu'on a fait les artistes qu'on a vu déjà excuse-moi bah non parce que là pour l'instant je ne sais pas bah là c'est les personnes qu'on a vu là les 4 là on les a faites on n'a pas on n'a juste pas vu oui mais on n'a juste pas vu du coup Frida Kahlo on l'a faite oui Marie-Vassieff on l'a faite oui YoYo et Kazuma on l'a faite Margaret Cameron on ne l'a pas on ne l'a jamais rencontrée donc on ne l'a pas faite Louise Bourgeois on la connait très bien mais on ne l'a pas mis dans cette frise Rosa Bonheur on l'a déjà vue on pourrait regarder Louise Bourgeois parce qu'on ne peut pas la mettre dedans je crois c'était pas ça je ne sais pas je ne sais plus vas-y va jusqu'en bas Tarsila Doha on ne l'a pas vue non Augusta Savage nous avons regardé Natalia Goncharova on ne l'a pas faite Dora Mar on l'a regardée Ima Evklimt on l'a regardée Annie Albert et Camille Claudel on l'a regardée la semaine dernière donc il ne reste que des artistes que nous n'avons pas vus que vous avez une envie particulière ou Louise Bourgeois en fait on peut regarder Louise Bourgeois parce qu'en fait le truc c'est que Louise Bourgeois je crois qu'on ne l'a pas ajoutée parce que c'est pas la date de démonstration c'est après je pense que Louise Bourgeois c'est avant 1982 mais c'est pas grave on regarde les vidéos et puis au pire après vous aurez quand on retombera sur Louise Bourgeois on se souviendra très bien de son travail bien entendu alors je remets mon petit écouteur bon j'ai mis en 720p je suis pas sûr que ça va bien marcher mais on va voir ah oui c'est vrai qu'il y a Vimeo qui déconne est-ce qu'il est mon bonjour Vimeo ? allô ? attendez j'appelle Vimeo ah il bourre Vimeo il vient de me connecter again ils ont un compte Vimeo en tout cas un compte pro ce qui signifie qu'ils peuvent envoyer plus de 5 gigas par semaine je crois que c'est par semaine je sais où là hop 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 je vous mets en grand donc là on va passer en mode DMCA donc du coup au revoir au revoir YouTube au revoir YouTube en vrai en vrai il n'y a pas le son lol et qu'ils ne sont pas mis sur sur YouTube donc voilà t'as compris je vais mettre DMCA non je vais pas écrire les DMCA dans les trucs YouTube de Twitch ça serait un peu un peu osé j'ai envie de dire